J'ai réfléchi, j'avais un super craque et Quentin vient de me le bouffer. Allez, allez, allez ! Ah ça, c'est pas sympa. Parlez ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. On est de retour les amis, le break international est enfin terminé. On est là, on est ensemble. C'est un bonheur de vous retrouver encore une fois. Et cette fois-ci, on ne vous lâche plus. On sera ensemble tous les mardis jusque la fin de la compétition que sont les playoffs en Belgique. Et puis bien sûr, on parlera de toute l'actualité comme d'habitude. Et puis comme se faire pour se faire chez tous mes chroniqueurs aussi piquants que délicieux qui sont présents à mes côtés. Xavier, comment ça va ? Ça va pas mal et toi aussi ? Ça va, ça va. T'as pris le temps de te reposer un petit peu ? Pour le break international, c'était parfait. Magnifique, c'est bien ennuyeux. C'était vraiment bien chiant au niveau football. Une période sans foot, des fois, au bout d'extérieur, ça fait du bien à toi. Tu ne peux pas avoir de trop de foot à regarder et tout ça. Tu as rattrapé tes séries en retard. Voilà. Maintenant, je suis parti pour, comme tu l'as dit, la fin des playoffs, puis l'heure. C'est ça, c'est ça. Il n'y aura plus top chef le lundi. Il n'y aura plus qui veut être mon associé le mercredi. Ce sera la Champions. Et puis c'est tout. Gantin, comment ça va ? Ça va, très content que le footballer a pris parce que moi, j'étais triste. Les week-ends, ils étaient longs. Le samedi, ils étaient longs. Le dimanche, c'était compliqué. Et maintenant, il y a les playoffs et on voit que c'est chaud, surtout en playoffs 1. Donc, très content. Et même quand on a des matchs, on a des purges. Irlande-Belgique, par exemple, c'est le pire match que je pense que j'ai vu de l'année. Si tu ne le filmes pas, je pense que c'est un match qui vaut le huis clos. Vraiment. Oui, je t'ai raison. Mais j'imagine un peu les spectateurs qui se sont déplacés dans ce stade en Irlande et qui se sont tapés d'Irlande pour aller voir ça. Franchement, moi, je crois que je fais une manifestation à Tubis pour être remboursé. Non, tu as raison. Franchement, c'était vraiment triste. C'est pas bon que ce serait mieux à l'Euro. C'était déjà mieux face à l'Angleterre, mais on en reparlera bien sûr. On aura tout le temps d'en reparler pendant l'été avec l'Euro qui arrive. Notre invité aujourd'hui, il est un petit peu spécial. Il a été le directeur de la communication, de l'actuel leader du championnat de Belgique, l'Union Saint-Gilloise, de 2016 à 2022. Pendant six ans, il a dirigé tout ce qui est communication autour de l'Union Saint-Gilloise. Et il est également le fondateur d'un média qui s'appelle Sportimise, tout simplement spécialisé dans les stratégies de communication et de marketing des clubs belges. Alexander Demeter, comment ça va ? Salut Sacha, super. Je te l'accent un peu flamand. Tu crois ? Ouais, ça te va super bien. Le flamand liégeois, c'est parfait, c'est magnifique. Je suis super content vraiment de t'accueillir parce qu'on avait déjà fait pas mal de choses ensemble, de projets. Tu étais venu dans Les Enfants Terribles, une émission qu'on avait créée pour le Média RTL. Et tu avais été, encore une fois, très précis. Il y a aussi cet angle de vue de la communication, de comment est-ce qu'aujourd'hui un club va communiquer, quel est le rapport aussi entre les supporters et le club. Et c'est quelque part le lien que vous tissez. Et tu le fais d'ailleurs magnifiquement bien. Tu as développé cette expertise. Moi, je voulais simplement te demander un truc qui m'est venu directement quand j'ai préparé l'émission. Donc, tu as créé un premier média vraiment spécialisé sur la stratégie de communication et de marketing pour les clubs belges. À quel point ce secteur est devenu important justement pour les clubs de Jupiler Pro League ? Il est essentiel, mais pas qu'en Pro League. Tu as l'avant et l'après Facebook, j'ai envie de dire. Avant, les clubs communiquaient directement à leurs fans, peut-être par une newsletter, mais surtout par la presse. Aujourd'hui, le club a repris toute sa com' en main. Le club décide qu'est-ce qu'il met, quand il le met, comment il le met. Avec des vidéos ludiques, avec des informations, ou bien tout à fait cadenassées de l'autre côté au sujet des blessures. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, par exemple. C'est des annonces, un télé blessé, combien de temps, pourquoi, comment. Donc, le club a repris quasi 100% le contrôle sur sa com'. Oui, et puis le média aussi du club est en train de grossir. Il y a des concepts originaux qui sont créés. On peut parler notamment de ce qu'offre et nous. Évidemment, avec le Zebra Quiz, on a créé Janus, on a créé forcément différentes émissions. Mais il y a également, par exemple, Under Lake, avec le RSCA Podcast, etc., qui crée des choses. On avait reçu notamment Alexander Demeter avant le Break International. Donc, aujourd'hui, les clubs se construisent aussi comme des médias à part entière. Le club est un média. Et l'exemple Bruges, il y a leur propre Media House. Oui. Qui décide exactement de A à Z tout ce que le club va communiquer et de quelle manière. Oui, il y a vraiment ce... C'est vrai que Kirsten Willem est quand même très impliqué là-dedans. Toi, tu connais assez bien. En plus, le club de Bruges, on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je voulais te poser une question aussi sur l'importance, aujourd'hui, que sont devenus les réseaux sociaux par rapport aux médias mainstream. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les RS sont devenus le cercle d'attention médiatique numéro un des clubs belges ? C'est-à-dire qu'on va d'abord surveiller ce qui se passe sur les réseaux, sur Twitter, par exemple, sur Instagram, sur TikTok. Ça va être le premier cercle d'attention avant d'aller plutôt sur les médias qui ont leur propre site, par exemple. Disons que le club sait ce qu'il va communiquer et va choisir quand il va le communiquer. Il aura toujours une longueur d'avance sur la presse et on rigole tous les deux, on le sait. Parfois, il y a des lanceurs d'alerte ou des annonces de transfert prématurées, tu sais comment ça se passe, qui... C'est un peu mon travail. Qui circulent sur certains réseaux, mais globalement, le club a toujours la main mise sur sa com. Donc, le club sera le premier à communiquer certaines choses. Oui, c'est ça, c'est ça, effectivement. Et puis même, je me rappelle, je vous donne une petite anecdote comme ça, j'avais publié vraiment au compte-goût tout ce qui se passait quasiment à l'heure près sur le transfert d'Aurel Mangala à l'Olympique Lyonnais. Et tu te rends compte qu'en fait, les supporters, il y a quelques messages disant, mais en photo, on n'a pas envie de cette info-là, tu vois. En fait, alors que d'habitude, ils sont friands du fait de dire, ah tiens, c'est chouette de savoir ce qui va se passer, etc., en primeur, etc. Mais des fois, ils se disent, non, mais en fait, laissez quand même le club avoir un peu la surprise pour donner un peu des trucs. Il y a aussi, je dirais, le club a quand même encore cette valeur d'autorité aux yeux des supporters en disant, ah ben c'est bien aussi que le club nous apprenne des trucs par eux-mêmes, qu'on ne soit pas nécessairement au courant de tout avant, quoi. Tu vois, le facteur surprise, je veux dire. Disons que la com du club, pour y avoir été impliqué, on a plus décidé de mettre l'accent sur, on communiquera une fois que c'est 100% officiel. Et j'ai déjà, j'ai connu des joueurs qui étaient dans le bureau, prêts à signer le stylo en main. On avait préparé la com, les photos, les textes et tout. Et trois quarts d'heure après, il a pris sa voiture, il s'est cassé. Oui, c'est ce qui s'était passé avec le dossier. Je ne sais pas si tu te rappelles cet été, j'avais parlé du dossier à Dama Nagalo, qui est un défenseur central ghanéen, qui joue à North Island, qui devait signer à Reims. Reims avait diffusé l'annonce officielle et après, ils l'ont supprimé. Finalement, il n'a pas signé et ils ont pris Joseph Okumu, de la Gantoise. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui expliquent Alex, qui sont absolument dingues. Quel est le club aujourd'hui, Alex, le plus populaire, vraiment, en termes d'interaction, en termes d'engagement, quand tu regardes ? Bon, évidemment, je vais te demander une fourchette, je ne vais pas te mettre en difficulté avec des chiffres. Mais quand tu regardes vraiment, on parle beaucoup de popularité. C'est quel club qui touche le plus de monde en Belgique pour le moment ? Le club qui touche le plus de monde, c'est à North Island. Parce qu'il y a une stratégie, vraiment, et on le voit avec des partenariats avec Arte, par exemple. Il y a vraiment une volonté d'aller toucher un public très jeune. Et d'aller les reconquérir, même s'il n'y a pas de titres depuis X années, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année non plus. Il y a cette volonté d'aller chercher des jeunes. Et on voit les statistiques, c'est sur Sportimize aussi, c'est les stades de janvier, donc pendant la trêve hivernale. On voit Bruges et Underlake se démarquent de tout le reste. Et surtout, il y a TikTok, la dernière année et demie, qui a vraiment pris l'ascendant sur tout. Et qui est devenu, partant de rien, le réseau le plus suivi en Belgique, notamment grâce à Bruges et Underlake, qui ont une stratégie directe sur ce réseau, de nouveau, pour les jeunes. Et ça se formalise directement par des abonnés ou pas ? Est-ce que derrière, ça peut être pécuniairement intéressant pour le club, ou ils le font pour une image de marque ? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement par rapport à ça ? Il y a l'image de marque, il y a une stratégie. Si on prend Monaco, par exemple, la stratégie de Monaco, ce n'est pas de remplir le stade, c'est d'être le premier club sur les réseaux sociaux. Ils sont dans le top 10 pour l'instant, mais en tous les cas, quand on compare le nombre de fans dans le stade Louis II et le nombre d'abonnés, d'interactions sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Mais pour revenir à la Belgique, c'est Bruges et Underlake qui ont la main mise là-dessus. Les autres suivent, mais le processus de conversion met plusieurs années. Entre la personne qui va liker sur un réseau social, qui va venir voir un match, qui va s'habituer, qui va venir voir plusieurs matchs et qui va finir par s'abonner, tu as plusieurs années. Mais la communauté du standard de Liège, elle est très engagée. Il y a quelque chose de ce que je peux ressentir, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une volonté à chaque fois de discuter d'un sujet toujours autour du... Il y a une actualité qui est continuellement entretenue sur les réseaux sociaux, des supporters, par les supporters. C'est quelque chose d'assez fort. Eux, par exemple, au standard, quand tu parles d'Underlake et de Bruges, tu les situes à la troisième position ou un petit peu après ? Standard est troisième avec Geng, Gant, Antwerp. Il y a Courtret qui ne gravite pas trop trop là non plus. L'Union aussi maintenant, grâce à tous les likes étrangers qui sont venus abondamment les dernières années. Mais le standard, il faut recadrer ça aussi. Le standard, pendant très longtemps, il ne pouvait pas avoir de réseaux sociaux de leur management. On parle d'il y a dix ans, mais c'était un des derniers clubs en Belgique à se mettre activement sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une des stratégies de Lucien Deneufri qui a cultivé le secret longtemps, d'ailleurs. Moins on en fait, mieux c'est. Ça a toujours été comme ça. Il est d'ailleurs toujours comme ça en tant que personnalité. À mon avis, il a voulu imputer ça aussi à son club à l'époque qu'il dirigeait. Mais non, c'est intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue. Et on va bien sûr pouvoir rentrer dans la dynamique sportive. Évidemment, c'est l'heure de parole de supporters. On vous a posé une question concernant l'Union Saint-Gilloise cette semaine. Sur X ou autrement appelé Twitter, faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de changer de module, on ne change pas de module. Les copains, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui peut encore faire flancher l'Union Saint-Gilloise leader mérité en Pro League dans ses Champions Play-Off ? Est-ce que vous pouvez me donner, c'est la question qu'on vous a posée, quelques petits motifs d'espoir pour ses plus proches concurrents ? On parle évidemment là du sporting d'Anderlecht. Et Clemser nous dit, le noyau reste très court, je trouve. Qui sait s'ils ne craqueront pas en toute fin après une saison très éprouvante ? Ce tweet a été écrit avant le match Vasa Gang, les amis. Non, ça reste largement cohérent. Parce qu'on a vu Amoura qui était sur le banc parce qu'il était blessé. Ici, tu avais un machin de la suspendue. Ici, il y a Burgess qui a pris rouge. Donc, Burgess, quelle suspension il va avoir ? On ne sait pas trop. Donc, oui, clairement, je pense que le noyau risque d'être un peu restreint. Parce qu'Anderlecht n'a pas, notamment des retours de blessures, comme Amouzou. Puis, ils ont de la nid sur le banc. Ils ont de la qualité sur le banc, du Vasquez et tout. Donc, oui, c'est compliqué. C'est vrai que l'effectif pour l'Union… Ah, OK. Donc, là, on est sur plutôt l'effectif. C'est intéressant. On va continuer à lire les réactions. Et puis, on va en débattre ensemble. Il n'y a pas que l'effectif. Pour moi, c'est dans la tête aussi. Parce que tu te dis que ça fait deux fois de suite. Tu ne dis jamais 203. Et le premier match, tu dois le gagner pour t'assurer. Tu gagnes le premier match, tu es parti. Et là, tu déroules. Là, honnêtement, dans la tête des joueurs, ils ont intérêt à avoir un très bon psychologue, clairement, au club, pour venir en semaine, pour remobiliser les joueurs. Parce que dans la tête des joueurs, ça ne doit pas être facile. Un psychologue ou un coach mental, c'est vrai qu'ils en ont déjà, effectivement, dans le sade, du staff technique général, un petit peu agrandi et élargi de l'Union Saint-Gilloise. Denis Daven nous rajoute une petite pierre à notre édifice en disant « L'Union peut et va flancher. » Le problème, c'est que personne n'est assez fort pour les tuer, entre parenthèses. Depuis qu'on commence à parler play-off, ça perd pas mal de points à la 90e. S'ils ne gagnent pas aujourd'hui, ils vont, et donc ils parlaient du match face à Genk qu'ils ont perdu, ils vont jouer la boule au ventre tous les play-offs. Ils vont jouer la boule au ventre tous les play-offs, Alex ? Toutes les équipes jouent la boule au ventre tous les play-offs. Ouais. Sauf le cercle. Mais encore, pour l'instant, d'un point de vue arithmétique, le cercle n'est pas trop loin non plus. Ouais, mais justement, ils n'ont rien à perdre, donc c'est justement ce qui va pouvoir leur donner la capacité. Le cercle, ils ont plutôt à perdre aussi. Ils sont quand même fort proches d'une place européenne, toi. Mais le cercle, il y a une belle saison comme ça, de ne pas avoir un petit ski européen. Le cercle, c'est le noyau, et on l'a vu hier face au club, 60e, c'est fini, quoi. Donc, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain avec le cercle à l'Union. Mais pour moi, tous les clubs jouent la boule au ventre, et on l'a vu les dernières années. Tu es entre chasseurs, chassés et le stress, ça joue énormément. Par contre, pour avoir été dedans, une fois que tu as ton clic mental et que tu te dis, on va, on peut, on sait réaliser quelque chose d'unique, d'exceptionnel, d'historique. Là, le stress, c'est x4, et ça, il faut savoir le gérer. Il faut avoir l'expérience pour le gérer. C'est compliqué, quand même. Et ça, il n'y a pas. Oui, j'ai un peu l'impression que ça, il n'y a pas. Et ça, c'est important, ce que tu dis. Tu dis qu'à un moment donné, pour le moment, l'Union Saint-Giloise n'a pas les qualités intrinsèques que pour pouvoir gérer une dose de stress trop importante. Parce qu'aujourd'hui, les playoffs s'ouvrent, tout le monde a les yeux sur l'Union. Plus personne n'est surpris par l'Union. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui pouvait faire la différence pour sauver l'Union dans le match face à Genk ? Et là, monsieur, on va tout de suite rentrer dans l'analyse du match. C'est le fameux exploit individuel d'Alessio Castro-Montez qui pouvait aider, justement. Magnifique action. Alessio Castro-Montez fait quelque chose de magnifique sur le côté droit. Mais tu n'as pas ce qu'il y avait, par exemple, au début de saison, cette espèce d'effet de surprise où on crée quelque chose, ça fait la différence et derrière, on peut obtenir les... Je dirais, ça porte ses fruits. Oui, quoi, dans le jeu. Là, maintenant, on les connaît, on a enregistré le système et ils pourraient devenir prévisibles, Quentin. C'est surtout ça. On les connaît. Donc, maintenant, tout le monde attend l'Union. On sait qu'ici, au début de saison, on me disait, ouais, l'Union, ils vont être fatigués, ils vont jouer un match européen tranquille, ils vont être fatigués. Non, clac, ils gagnaient. Ah, l'Union, non, ils ont trop de matchs. Clac, ils gagnaient. Là, maintenant, à l'Union, on va y aller sur eux parce qu'on sait que l'Union est favori. Et on sait que si on met le doute à l'Union, ils ont déjà eu le doute les deux dernières saisons. Ça a craqué mentalement. Donc, si on leur met le doute, ça peut encore craquer mentalement. Donc, ouais, clairement, on connaît l'Union. L'Union n'est plus l'équipe surprise. Et justement, l'Union a cette pression, comme ils disaient, sur les épaules, de savoir, maintenant, on a le rôle du favori. On est ses favoris des playoffs. C'est nous qui sommes le favori pour gagner. Donc, on doit endosser cette pression. Et la pression des playoffs, encore une autre pression que le championnat. Si ça se trouve, dans deux semaines, ils sont chasseurs. Et là, ça change tout à fait la donne et l'aspect mental. Et quand ils sont chassés, l'Union n'aime pas être chassée. Est-ce que tu penses que justement, et là, je vais poser la question à Xavier, est-ce que tu penses que il n'y a peut-être pas une stratégie en interne qui ne se dit pas, mais qui reste dans les coulisses en disant, bon, si on passe après la deuxième journée derrière le sporting d'Anderlecht, ce n'est pas encore trop grave. Au final, peut-être ça va nous donner justement le jus pour ne pas avoir la pression des autres qui nous tirent derrière. C'est risqué, mais en soi, après, ils ont des confrontations directes contre Anderlecht, donc c'est à eux de faire le job. Et pour un moment, je trouve, déjà pour eux, mentalement, c'est compliqué, puis ils ont perdu deux fois le titre, c'est peut-être une troisième fois. Et tous les médias, tout le monde leur met la pression. L'Union doit être champion, l'Union doit être champion. Donc pour les joueurs, ce n'est pas évident. Ils ont des blessures, des suspendus, donc ils ne jouent pas forcément avec leur équipe type. On a parlé aussi, voilà, en défense, mais Amoura, quand ils ne jouent pas, c'est aussi le facteur X qui peut vraiment changer. Quand tu joues avec les autres attaquants devant, c'est toujours plus ou moins la même chose, alors que lui, il peut peut-être faire une action où tu ne t'y attends pas qui fait la différence aussi. Mais aussi, comme tu dis, s'ils repassent deuxième, ils auront peut-être un petit peu moins de pression et ça sera peut-être un peu plus simple pour les joueurs pour jouer. Mais on voit que, mentalement, maintenant, il commence à craquer. Maurice, il fait une erreur, sa sortie qui se loupe. D'habitude, il ne le fait jamais, alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai un ami qui le connaît bien personnellement, qui joue, ils ont privilégié le championnat plutôt que la Coupe d'Europe. Donc, ils étaient focus vraiment sur les playoffs et tout ça et au final, là, il se loupe. Birgues, la rouge qu'il prend à la fin. Enfin, OK, il pensait peut-être que l'autre pourrait prendre, oui, il mérite trop ça quand il passe dans la saison. C'est la première fois qu'il prend rouge, oui. Mais je veux dire, il fait ça, alors quoi, il espère peut-être que l'autre prenne une jaune qu'il est trop près, mais à la 93e, ça ne sert à rien. Il prendrait même une jaune, ça ne sert à rien. Tu vois que c'est des gestes de frustration, d'énervement, que mentalement, ils ne sont pas forcément là. On avait peut-être perdu deux matchs au minimum. Normalement, une rouge, c'est au minimum de deux matchs. Non, je crois forcément. Elle peut être considérée comme juste rouge. Honnêtement, je ne pense pas qu'il va prendre beaucoup de matchs. Je ne pense pas que personne. Tu attaques quand même l'intégrité physique de ton match. Et ça a été rappelé il y a une semaine encore. Tu vois ? Ils ont eu une réunion il y a une semaine pour dire qu'ils ne pouvaient pas. Bien filmer, bien télévisé, bien montré à tout le monde. Regardez, on est des gentils. voilà. Je pense que tout ça, ça va peut-être que passer deuxième, ça va peut-être un peu les aider. Mais on voit que mentalement, ils ont du mal. je vais te donner la parole juste dans deux secondes. Il y a trois clés d'analyse dans ce que tu m'expliques. L'absence d'Amora, l'erreur du gardien d'Anthony Morris, mais aussi, tu l'as dit, le comportement de Christian Burgess qui au niveau de son jeu, et je peux l'attester parce que je l'ai vu en Coupe d'Europe, est en train de décliner. On est sur un joueur qui n'est plus du tout sur les standards qui étaient laissés en début de saison. Ça, c'est quand même trois éléments qui peuvent donner par exemple aux chasseurs l'espoir de voir justement l'union trépasser dans la compétition. Alex ? Il n'y a aucune équipe qui va avoir une stratégie de passer deuxième pour repasser premier. Non. Les joueurs montent sur le terrain avec l'envie de gagner. Et puis, tu as ce sentiment qui te prend. Oups, l'adversaire, il te met la pression. Il y a un tas de facteurs externes qui vont se meuler à ça. Et alors, tu perds le fil de tes idées. C'est ce qui s'est passé hier, je pense aussi. Anthony, il n'a pas l'habitude de se louper. Il est focus, il sait ce qu'il doit faire. Il a toute son expérience aussi. Il se loupe sur un truc que tout le monde se regarde. C'est trop spécial. Pareil pour Christian Burgess. C'est sa première rouge de sac à l'oeil. Oui, c'est ça. Il a un totem d'immunité. Il a un totem d'immunité. Pour certains matchs, de jaune ou de rouge. Jorien Sen à Lantwerp, Durges à l'Union, Van Aken à Bruges et tout ça. Ici, pour une fois, il a été enfin puni pour tout ce qu'il a remerci. Il l'a bien cherché. Maintenant, il y a un truc qu'on ne souligne pas, je trouve. C'est qu'on parle de l'Union. Ils ont perdu la tour et le dernier match que l'Union avait perdu, c'était contre Genk. Donc, attention qu'ils n'ont pas forcément facile de jouer contre Genk. Ils n'ont perdu que 1-0. C'était à Genk. Parce que là, on parle comme si l'Union va limite perdre le titre et tout. Non, parce que l'Union a encore 9 journées de championnat. C'est encore très long et Genk n'est pas une équipe facile à manier pour l'Union Saint-Géloise. C'est la dernière équipe qu'ils ont perdu. Et puis Genk est venu avec un autre dispositif. Je crois que la première fois depuis le début de la saison qu'ils le jouent avec 300 trop pour préparer le match indifféremment. Donc, t'es surpris. Et puis après, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Tu me donnes une transition magnifique. Évidemment, il faut en parler. Quel trio défensif incroyable. Cuesta, McKenzie, Sadik. Il était temps. Ben franchement, ça change tout. Franchement, ça change tout. Vous m'avez entendu bien souvent critiquer le KRC King. Je pense que vous étiez d'accord avec moi. On a vraiment aujourd'hui une assise défensive qui apporte de l'assurance et qui permet au football offensif, notamment basé sur le jeu court de joueurs comme Milil Elkanus, comme Aïtel Adj, etc. Aujourd'hui, vraiment, cette équipe a trouvé son assise défensive. Le trio défensif, pour moi, ça change tout dans le match. C'est vraiment là-dessus qui font la différence. Défensivement, c'était impeccable. Avec des joueurs, en plus, on en parlera dans Wait and See, qui sont vraiment courtisés. Donc, franchement, est-ce que le KRC King n'est pas en train de se retrouver et on n'est pas parti pour faire une remontada ? Troisième maintenant. Grâce à l'Élitar, troisième du championnat. Attention. C'est solide. C'est solide. Mais c'est une équipe qui est chiante. Parce qu'ils sont tellement nuls à un moment donné, tu as envie de les taper et puis derrière, ils te font des matchs de fou furieux et ils te montrent que tu as vraiment envie de leur mettre deux baffes. Tu vois ce que j'ai... En leur disant, mais attends, mais réveille-toi. Comment c'est possible d'avoir un niveau aussi ennuyant ? Tu joues à la baballe, tu n'as pas de force de réaction psychologiquement, tu n'es pas dedans. Et derrière, quand tu décides de jouer, tu fumes tout le monde. C'est vraiment les cancres. C'est les élèves qui sont des génies mais qui sont au fond de la classe et qui n'ont pas envie de travailler. Moi, si je suis professeur, je suis sûr, j'ai des snes de ces élèves-là. Surtout quand tu vois l'effectif et tous les absents qu'ils avaient même hier hommage contre l'Union. C'est surtout ça qu'il faut souligner. C'est ça. C'est ça qui a provoqué ce changement tactique. Non, c'est très fort. C'est très fort avec un retour d'un no-right-e-latch qui est pas mal quand même. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Xavier. Moi, ce que j'ai envie de mettre en évidence, c'est le fait que tu joues avec 3-13 qui permet d'avoir Kayembe et Elouane qui sont des latéraux mais ils sont très bons offensivement mais défensivement ils ont quand même beaucoup de lacunes. Et quand tu vois 4 défenseurs, le problème c'est que défensivement ils sont dans le mal alors que là si tu as 3 centraux pour les couvrir, ils peuvent plus se projeter. C'est ça qui a vraiment fait la différence. Kayembe hier, il était monstrueux. Oui, il était vraiment excellent. C'est leur place de prédilection aussi. C'est des joueurs qui sont capables de jouer à ce poste-là et c'est d'ailleurs pour ça que notamment Roberto Martinez dans sa grande époque avec la Belgique avait sélectionné un système de 3-4-2-1 parfaitement d'ailleurs avec les Diables Rouges. Bon voilà, on ne va pas non plus... Kayembe hier l'euro du coup. Ne me fais pas prédire des choses. Je ne suis pas... Sacha Dabus. Je crois qu'il a opté pour le Congo. Oui, bien sûr, il est Congolais. Je pense que maintenant il joue pour... C'est vrai qu'il avait été à la canne. Il l'avait choisi, il avait été à la canne effectivement. Non mais voilà, c'est des à qualité. Un dernier mot peut-être à dire sur l'union des choses qui vous ont fait peur. On sait que le prochain match c'est à domicile contre le Cercle de Bruges. Victoire impérative. Oui. Victoire impérative pour relancer la dynamique et après c'est le 14 à Anderlecht. Oui. Le 14 à Anderlecht et là ça va être très très important. Il y a la finale de coupe dans les têtes aussi. Oui. Il n'y a pas oublié ça. Ça va être important. Et ça va être chaud. Il joue 3 matchs en 6 jours aussi. La priorité sera championnat. Clairement. Parce que tu sais que la coupe, ok, ça te qualifie pour une Europa League mais là le titre, le fait surtout qu'ils l'ont loupé deux fois de suite, comme Xavier disait, les joueurs apparemment ont vraiment priorisé le championnat par rapport à la coupe d'Europe qui était quand même une coupe intéressante. Mais alors la coupe de Belgique par rapport au championnat, le championnat sera clairement la priorité du club. Non, ça reste un trophée. Ça reste un trophée. Oui, mais dans l'histoire du club, ça reste un trophée. Et je peux dire que les propriétaires, ils attachent beaucoup d'importance à ce genre de trophée. Oui, surtout que ça fait quand même depuis l'avant-guerre qu'ils n'ont plus gagné les trophées. 1914, oui. La coupe de Belgique en tout cas. La coupe de Belgique, donc 1914. Le dernier titre de Lyon, c'était en 1935 de mémoire. Donc c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a besoin d'avoir un titre. À un moment donné, il ne faut pas rigoler. Surtout que le nombre d'espoirs et de haïs aussi qui a suscité l'Union. Quand je vois les réactions qui avaient notamment du public relativement extérieur, je parle des étrangers, des Français, etc., sur l'Union en disant « Mais quoi ? Ils étaient leaders avec 7 points ? Aujourd'hui, ils n'ont plus de points d'avance. Ils sont à égalité de points avec le sporting d'Anderlecht dont on va parler maintenant, messieurs. C'est fou, quoi. C'est absolument dingue. D'ailleurs, je le disais, les Mauves, forcément, qui ont été vainqueurs dans Royal Antwerp, Football Club en infériorité numérique samedi soir. Est-ce qu'on peut dire qu'Anderlecht est redevenu un club chanceux, Quentin ? Ouais, moi, je pense que ils ont, depuis le début de la saison, on en parle depuis le début de la saison dans cette émission, ils ont la chance du champion parce que le nombre de fois qu'ils ont pris des points en jouant très mal, ça s'est joué à des petites décisions, quand ils repensent, mais ici, c'est quoi ? C'est Sardella qui marque le premier goal de sa carrière professionnelle et qui offre les trois points, mais hyper important. Il faut pas oublier, t'as le goal injustement annulé de deux Sardes qu'on de la Gantoise aussi qui donne les trois points Anderlecht, ça veut déjà moins deux aussi. Il y a eu plein de faits de jeu comme ça, le match de gang qui n'a pas été rejoué finalement. Enfin, toi, t'as plein de trucs et surtout les façons aussi où ils ont gagné des trois points alors qu'ils ne le méritaient pas. C'est une chance du champion et ils l'ont tout le temps. Ils l'ont au début de saison, ils l'ont au milieu de saison. Ils l'ont pour le moment à la première journée des playoffs. S'ils l'ont sur la continuité, ils sont chanceux cette saison. Alex, on a un peu l'impression qu'Anderlecht jouait le vent dans le dos là. Mais la chance, tu la provoques. Tu provoques cette chance. Tu la provoques, oui, pas tout le temps. Tu as cette abnégation et surtout à Anderlecht, dans chaque ligne, tu as un joueur très expérimenté au plus haut niveau qui sait ce que c'est d'être champion, qui sait ce que c'est de gagner un titre, qui sait ce que c'est d'être fourbe, de manipuler un match et de le tirer à son avantage. Et les autres équipes n'ont pas, dans toutes les lignes, ce genre de joueur. Je pense à Bruges, par exemple, dans la ligne défensive. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas de joueur comme ça. Tu sors d'une séquence où le duo du Sporting et Anderlecht a joué à l'Angleterre. Tu vois, tu joues l'Angleterre à Wembley et derrière, c'est plus facile de jouer à domicile qu'on t'entend toire. Je t'avoue que quand tu as fait face à Watkins, c'était qui l'autre qui était entré en jeu ? Il était à tout nez aussi. Il y avait, exactement. Qui a provoqué la fin. C'est bon, qui a quand même mis une bonne vitesse à avoir Thongan dans la profondeur. Oui, Tony. Mais voilà, il y a quand même aujourd'hui des motifs de confiance. C'est une équipe qui est bien dans son football et tu le sens aussi. Quelque part, quand ça va bien dans la tête, ça va bien dans le jeu. Vous savez, c'est ça ? Ça va bien dans le jeu. Ils prennent les points. On ne peut pas dire que ça va bien dans le jeu. On était quand même bien contents tous d'avoir vu un once de base qui était celui pour lequel on militait dans cette émission depuis deux semaines. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait un bon match. Ils ont pris les trois points, mais tu ne peux pas dire qu'ils ont fait un bon match. il gagne un zéro. Le goal, il vient entre guillemets presque de nulle part. Une frappe au milieu de 50 hommes, elle est déviée par l'ORL puis elle sortait qu'il la touffe alors qu'elle n'était même pas cadrée ni rien. Pour un même prix, c'est 0-0 alors qu'ils ont joué quasiment une mi-temps à 10. Enfin, à 11 contre 10. Alex, tu me regardes et tu es d'accord avec ça ? Moi, je me dis depuis le début de saison OK, Anderlecht joue mal et il gagne. Qu'est-ce qui va se passer quand ils joueront bien ? Ça, parce qu'ils ont des qualités pour le faire. Mais moi, je suis assez étonné parce qu'Anderlecht on les a vus bien joués et ils ont fait des résultats. Oui, tantôt, ils vous regardent mais pas souvent. Une deuxième mi-temps. Une très bonne deuxième mi-temps. Une très bonne deuxième mi-temps mais la première était moins bonne. Oui, d'accord. Grâce à la blessure de Vorscafone aussi qui a eu beaucoup. C'est organisé. C'est comme, on retourne presque dans la période Wilder, la dernière fois qu'ils ont été champions, il a été décrit, le pauvre Suisse, parce que le foot n'était pas assez attractif ou assez champagne au goût des supporters. C'est le 3 points qui comptent. Mais pourtant, ils ont été champions. Et là, les 3 points comptent et Riemer, il est focus, les 3 points, la structure, la cohésion d'équipe et le beau jeu, ça viendra après. Mais dis Alex, j'ai appris un truc durant ce match, je ne savais pas que Thorgan Hazard avait fait des cours de théâtre. Ça, il fallait m'expliquer. Tu ne savais pas du tout. C'est dingue. Est-ce que toi, tu avais eu l'info ? Parce que moi, je cherche souvent beaucoup d'infos, ça fait des formations. Honnêtement. mais allez, sérieusement, est-ce qu'on peut revenir avec un peu plus de sérieux sur cette action qui amène l'exclusion de Wayne Wendall ? Bon, il a des qualités Thorgan Hazard, mais celle-là, on ne préfère pas les voir. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas le premier à le faire. Ça fait malheureusement partie du jeu. Après, l'autre, Wayne Wendall ne doit pas avoir ce geste envers son adversaire non plus. OK, certes, il ne le touche pas, mais c'est l'intention qui compte. Oui, l'intention, aujourd'hui, dans l'éthique, dans ce que Thorgan Hazard aujourd'hui met en avant, la personnalité du joueur, etc. Est-ce que c'est très indirect-friendly, tout ça ? Ce n'est pas indirect-friendly, ce n'est pas football-friendly, ce n'est pas fair-play, c'est tout ce qu'on veut, mais la fin justifie les moyens. Oui, il y a quand même quelques trucs qui me dérangent. Wendall ne doit pas le faire, il doit prendre rouge, tout ça fait, mais pour moi, Hazard, il doit prendre au moins une simulation vu le temps qu'il met pour tomber. Limite, il tomberait directement, ça fait partie du jeu, voilà, la sensation de la douleur peut être différente pour Faka, tu parles contraire, mais il met genre trois secondes pour tomber, pour moi, il doit au moins prendre jaune pour simulation, tu vois, et puis tu as la réaction de Rimmer derrière aussi, le petit rictus de Rimmer après, parce qu'il est tout content, et puis Thorgan Hazard c'est quand même, on va dire, un exemple pour, comme tu dis, en direct, tu essayes de rameter beaucoup de jeunes, la jeune génération et tout ça, Thorgan Hazard c'est quand même un exemple pour les jeunes. Merci. C'est quoi ce que tu me montres comme exemple pour les jeunes de faire ça ? Et ça je pense que c'est inacceptable, toi, pour un joueur comme lui. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des clubs, enfin, tu sais, il y a cette simulation, il y a des clubs qui enlèvent le ramasseur de balles à la mi-temps une fois qu'ils mènent, des trucs comme ça, il y a des clubs qui mettent le vestiaire extérieur à des 40 degrés, tous les trucs qui ne se voient pas et qu'on ne prend pas forcément l'exemple là-dessus, toi, enfin, Thorgan, c'est un peu une idole pour beaucoup de jeunes de manière générale. C'est plus ça qui me dérange, toi. C'est vrai qu'effectivement au niveau éthique, comme je le dis, ça peut poser un souci et puis surtout que franchement la seconde période de Thorganisation elle est excellente. Je trouve qu'il fait un super match, il se crée des occasions magnifiques. On voit que c'est un joueur qui est vraiment ce qu'on appelle un X-Factor. On attendait beaucoup de X-Factor, notamment, on a parlé énormément pendant des années de Francis Amouzou en disant Amouzou, il prend le ballon, terminé un match même si un direct n'est pas bon. C'est Organ Hazard. Donc on a eu l'excellente Organ Hazard en seconde période et en première période on a eu un peu le truc où j'ai quasiment l'impression que c'est le quatrième arbitre qui lui fait plus faire faire sa roulade internationale plutôt que Wendel. En fait, Wendel, il répond à un truc où ils sont directement en train de discuter. L'autre, il ne lui met même pas un coup de boule. Je crois qu'il lui parle et il avance son... En fait, il essaye simplement de répondre comme un coq à la provocation mais il n'y a pas le geste de... On l'a tous vu le coup de boule de Zidane contre Materazzi. Ce n'est pas ça. Il y a aussi une question d'interprétation. Il y a eu exactement la même phase hier entre Mekkele et Denki où c'est Mekkele qui fait exactement le même geste que Wendel qui fait comme ça et Denki il reste debout. Il reste comme ça et il reste face. La réaction de Denki et d'Organ Hazard est juste la différence sur cette phase. C'est juste ce qu'il y a comme différence. Ce n'est pas le résultat du coup. Mekkele encore sur le terrain et Bruges va chercher un point. Bruges qui va chercher un point. D'ailleurs, c'est bien. On va pouvoir faire la transition. C'est magnifique. Match nul du club contre le Cercle. Ce n'était pas fameux ce match des blow and sword. Est-ce qu'ils ont déjà renoncé à leurs ambitions dans ces Champions Play-off Quentin ? Je ne comprends pas. On critiquait Deyla. Certes, des fois, à juste titre et tout. Mais là, quand tu as vu, la première mi-temps, c'est quoi ? Il faut arrêter de lancer des longs ballons sur Thiago. Il faut arrêter de faire ça. Posez votre jeu. Jouez un jeu au sol et tout. Là, à chaque fois, on sait que c'est stéréotypé de ouf. Le jeu de Bruges, c'est quoi ? C'est long ballon. Thiago et qui, depuis l'annonce de son transfert, est fantomatique. Il est inexistant. Là, quand il joue maintenant, un club, il ne va même pas poser 5 millions. Et là, on parle de 30, 35, soit soit, on s'en fout des montants. Signer, valider, officialiser, communiquer. C'est ça, c'est complètement déjà le timing du transfert horrible à titre surcoté, notamment des performances, des stats qui étaient souvent liées à des pénaltys ou autre. Mais là, il faut arrêter de lancer ces longs ballons devant. Encore heureux que Nusa apportait justement ce dynamisme et on a vu aussi une différence une fois que Scovelsen entre en jeu. Il n'y a pas photo. C'est quand même un autre joueur. Effectivement, Scovelsen, ça reste très, très fort. Mais encore une fois, un joueur qui joue à la carte. Alex, tu connais très, très bien. Tu vas très souvent à Jan Bredel. Tu commentes les matchs d'ailleurs pour les non-voyants, c'est ça ? Donc, il y a aussi une analyse chez toi qui est assez spécifique sur le club. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Mais ce n'est pas cette année. Ça fait trois ans, je trouve, qu'il y a une suffisance incroyable sur le terrain. Ça fait trois ans qu'il y a une nonchalance énorme. Et un club qui termine comme l'année passée et qui joue comme cette année, ce n'est pas dans l'ADN du club de Bruges. Après, on parle du transfert. On sait tout ce qu'il y a du Nusa, du Brentford, des blessures soi-disant, des médecins norvégiens derrière. Il y a eu un truc qui s'est passé là pour Thiago. Mais je peux concevoir que Thiago, ça pèse énormément dans sa tête et qu'il y a une dose de stress qui s'est rajoutée suite à ça. Mais par contre, non, je pense qu'il y a un problème top-down au club de Bruges. Et tu peux avoir Dela, tu peux avoir Parker, tu peux avoir Schröder, tu peux avoir même maintenant Nicky Ayan et tu peux avoir Carol Gerhards l'année prochaine. Je pense que tant que tu n'as pas résolu ou Anne Van Azenbrook ou Jesse Marsh ou Ruth Van Nistelrooy ou peu importe qui, tu auras toujours le même problème. Ça a commencé avec la mise en bourse ou pas du club de Bruges. Ça a été avorté, Verag a voulu vendre, il y a des Américains qui sont entrés dans le game. Ensuite, tu as eu les mauvais résultats, tu as eu les problèmes Man-Hart, etc. Et tout ça, ça pèse sur un groupe. J'ai l'impression que Bruges depuis deux ans était un bateau sans capitaine qui navigue et les joueurs essayent de faire un maximum, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de plan stratégique de club, pas de game plan, mais de plan stratégique du club. Ça manque un peu de personnalité, en fait, que ce soit dans les arrières-cuisines ou sur le terrain. J'ai un peu l'impression que c'est ça, moi, le problème. Mais disons que dans d'autres clubs, tu sais, président, CEO, directeur sportif, il y a une structure. Tu sais vers qui aller en cas de problème, tu sais quoi faire. Ici, c'est le vide, c'est le néant, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes et tu as certains leaders dans les vestiaires par leur carrière qui le sont devenus. Est-ce que ce sont les bonnes personnes ? Est-ce qu'il y a vraiment du leadership constructif dans ce vestiaire avec la ADN du club pour aller chercher des résultats et pour se battre, pour aller de l'avant pour gagner chaque match ? Et je n'ai pas l'impression. Et hier, tu commences ton match, je ne voyais pas un club qui se dit « Ok, on commence les playoffs, on va les gagner ». En deuxième mi-temps, oui, mais pas en première. Sauf que tu as perdu ton match en première. Et alors justement, tu perds ton match en première parce que tu es bien moins bon, notamment dans le cœur du jeu, où ils te mettent une sauce, où tu as l'impression que c'est Dutch quality. Tu sens que Miron Mousslic, il a vu des matchs de Bundesliga le week-end et qu'il a regardé Nagelsmann. Non, mais tu vois, il y a 12 mètres entre les lignes et tu as vraiment l'impression que c'est une équipe qui ne réfléchit pas. C'est un peu des poulets sans tête. Beaucoup d'agressivité, d'intensité, sauf qu'à un moment donné, quand le moteur ne suit plus, derrière, c'est impossible. Je me rappelais, mais je ne sais pas si vous avez vu sur des actions de but, les boulevards que laissait Hugo Siké sur le côté droit. Mais il y a encore des mecs qui me demandent et qui sont en train d'être plutôt, je dirais, dans la demande de l'avoir en équipe nationale. Mais Hugo Siké de son côté droit, il est complètement vide. Il s'amusait comme des petits fous au club de Bruges et ils étaient vraiment moyens. Ce n'était pas un grand club de Bruges. C'est-à-dire aussi, le cercle de Bruges, leur marge de manœuvre est ce qu'ils ont pu faire. Mais le club joue ce match un tantinet plus sérieusement, il gagne, sans trop de problèmes. Il gagne, ils sont virtuellement à 6 points du top 2. Voilà. C'est ça. C'est assez grave. Moi, je trouve que c'est assez grave. Il y a une phrase qui m'avait marqué concernant Ronnie Day, là, c'est la direction lui impose, il expliquait que la direction lui imposait certains choix sportifs avant même que lui ne puisse tout simplement y mettre le moindre avis en disant non, mais il faut faire ça, en fait, il faut mettre lui à la place de lui. Mais je dis, tu as mis tellement d'argent pour l'avoir, tu as fait sauter une clause à 2 millions et toi, en tant que président ou directeur sportif ou qu'importe qui a pris et a énoncé ça et a fait ses injonctions à Ronnie Day, là, tu ne peux pas te permettre de venir dans son secteur d'activité. Tu vois que parfois on peut se dire les entraîneurs ils exagèrent parce qu'ils demandent des transferts, ils demandent des joueurs spécifiques et Van Azebrouk fait toute la campagne estivale en in de la Gantoise, tout le monde le critique pour ça. Bon, au final, voilà, il avait quand même recruté des très bons joueurs mais Ronnie Day, c'est juste son secteur d'activité, c'est pourquoi il est payé qu'il ne peut même pas faire. Et quand est-ce que ça va changer, Alex ? Quand est-ce que ça va changer ? Parce que je suppose que Nicky Ayen, lui, il est juste paracommandé comme une marionnette et c'est tranquille. Voilà. Je trouvais quand même certains apports Nicky Ayen dans le jeu. Ok. Il y avait du positif. Les transversales déjà, de gauche à droite, de droite à gauche, ce n'est pas des trucs qu'on voyait sous Della avant. Donc je trouve que le fait de renverser le jeu a créé du danger et des occasions pour le club. Après, il y a trois lattes, il y a Wanderson qui a fait un super match aussi. Mais tu as une patte Ayen, je trouve, dans le jeu du club. Après, il ne va pas rester T1. Je crois que c'est clair et n'était précis. Mais tu peux mettre n'importe qui l'année prochaine. Si tu n'as pas une structure claire avec un directeur sportif et un avenir plus ou moins clair pour le club, est-ce qu'on va être vendu ou est-ce qu'on ne va pas être vendu ? Tant que tu n'as pas ces deux facteurs-là, pour moi, tu vas rester à la dérive. Donc là, effectivement, pour les gens qui ne le savent pas, mais c'est important aussi de vous informer par rapport à ça. comme elle devrait se dessiner la saison prochaine, c'est Davy Rigaud, Martin de Debeler et logiquement, un directeur technique supplémentaire pour venir faire les choix sportifs avec un Bart Verac qui viendrait quand même dans le processus décisionnel venir valider ou tamponner ou non les choix. Alors, est-ce que le directeur technique sera écouté ? On sait qu'il y a eu plusieurs discussions entre Francky Durie et Bart Verac que les rendez-vous et les meetings se sont très bien passés. Pour le moment, on n'a pas de confirmation en tant que telle que ce sera lui le choix, mais les discussions et surtout les rendez-vous ont bien eu lieu. Et puis, est-ce que Carol Gerrard va être virée pour la saison prochaine du côté de Schalke et qui donc pourrait libérer la place effectivement ? Pour le moment, on est à 60-40 pour que ce soit ce duo-là qui reprenne la saison prochaine, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Que faut-il faire ? Ou plutôt, prôner l'individualisme dans un profil à la Michel Prodom et faire venir à une Van Azebrouk pour venir un petit peu faire quelque chose de plus rayonnant mais où tout serait un peu centralisé sur la même personne ? C'est quoi ton choix ? J'ai pas de choix, mais il faut de la clarté. Mon choix, c'est d'avoir de la clarté, d'avoir une structure et de savoir à qui et à quoi s'en tenir. C'est ça qui est essentiel. Bruges a suffisamment de matériel sportif, de qualité, avec de l'expérience, avec de l'intelligence aussi, pour gérer les matchs. Mais il faut cette clarté. Là, j'ai l'impression que c'est trop flou. Mais qu'est-ce qui te sent plus clair ? La première ou la deuxième ? Regarde, même Hugo Vettlesson. Il arrive, c'est un des meilleurs joueurs de la Coupe d'Europe l'année passée. Il arrive à Bruges pendant six mois. C'est du flanc. Là, il sort tout doucement. Il est devenu mauvais en un mois de temps ? Non, il arrive dans un cafardel, dans une structure pas claire. Et ça, ça joue beaucoup. Et alors, mon choix, je ne sais pas. Ça dépend. Tu as plusieurs écoles. Regarde, Anderlecht, Compagnie, Verkotteren, il y a deux ans. On ne va pas appeler ça un franc succès. Oui, alors ici, ce serait quand même un duo un petit peu à la Tedesco-Verkotteren qu'il souhaiterait mettre en place. Un duo qui marche bien en équipe nationale, mais qui a bien connu bien souvent des grosses discussions. Je peux vous dire, par exemple, que Frankie Verkotteren n'était pas nécessairement pour le fait de faire venir Connie de Winter avant qu'il fasse un match absolument incroyable à la Juventus de Turin et qu'il mette un petit peu tout le monde d'accord, ce qui a un petit peu forcé Verkotteren à refaire revoir ses positions. Mais est-ce qu'on sera dans le même schéma ? Est-ce que Frankie Dury qui aime quand même avoir une certaine position dans le staff technique va accepter les doléances et surtout, est-ce que Karol Gerhardt arrive pour être sous la houlette de quelqu'un de plus expérimenté que lui qu'on appelait le policier ? Tu vois, est-ce qu'on est là-dedans ? Et est-ce que les supporters vont accepter Frankie Dury ? Parce qu'il y a quelques années, le dernier match de championnat, c'était Zonder Dury. Il ne le voulait pas. Il avait un accord avec Mannhardt avec qui il avait travaillé à Wargame par le passé. Mais c'était Zonder Dury et quelques jours après, c'était vraiment Zonder Dury. Oui, c'est assez étonnant sur ce club de Bruges. Tu les vois terminer à quelle position seront-ils européens, Quentin ? Est-ce que tu penses qu'on va vers un flop, une équipe qui va complètement être en décrudescence complète ou alors, cette équipe va pouvoir aller chercher quelque chose, éventuellement, une quatrième place à disputer ou pas d'ailleurs. si l'Union et l'Intérieur sont européens pour les Euro-Play-Off. Tellement serré, mais je pense que quand tu t'appelles le club de Bruges en Belgique, tu te dois d'être européen. Même si c'est la conférence-ligue, tu ne peux pas passer à côté de ça. Déjà, tu te dois de te battre pour le titre. Il faut tout miser sur le PAOC ? Il faut tout miser sur la compétition européenne ? Est-ce que la priorité de Bruges maintenant, c'est le match contre le PAOC ? Clairement, pour moi, le match contre le PAOC parce que tu peux faire un beau parcours, il y a moyen de faire vraiment quelque chose d'intéressant. Tu es en conférence-ligue et tout. Et puis même qu'un club belge arrive à soulever une coupe européenne pour tous les supporters et pour tous les gens du pays, ce serait incroyable, je trouve. Même si c'est la conférence-ligue, ça reste une coupe européenne et ce serait beau. Alex, ce déplacement, tu vas le faire. Je ne vais pas le faire. Contre Bruges, tu m'as dit que tu serais là contre le PAOC ? Je serais là, je serais à Bruges. Je ne vais pas en Pages avec les avions pour aller à Thessalonique, ce n'est pas le plus évident non plus pour ce match-là. Mais oui, il faut miser sur le PAOC parce que tu es dans la partie la moins compliquée. On va dire ça comme ça. Il y a une finale en 90 minutes, tout est possible. Ça, c'est aussi à Thessalonique, ça j'irai. Surtout si Brugier... Je mets juste une petite précise. Tu dis la partie, c'est important d'informer les gens qui nous écoutent sur cette partie en question. Donc, en fait, la partie tableau du club de Bruges, c'est le Victoria Pilsen et la Fiorentina. Ça veut dire que six qualifications contre le PAOC, il y a possiblement effectivement un vrai match à jouer pour aller chercher la finale. Ce n'est pas impossible que le club de Bruges batte la Fiorentina ou que ce n'est pas impossible qu'ils battent le Victoria Pilsen. Sachant que de l'autre côté, c'est Aston Villa, Loloz, Fenerbahce, Olympiakos. Oui, la folie. Tu vas... Fenerbahce, on l'a vu ce que c'était. Même Aston Villa et Loloz, c'est autre chose quand même que... Petit dernier flanc, ça peut être sympa aussi. Mais non, Bruges doit... En fait, Bruges doit aligner les joueurs qui ont envie, qui veulent se donner à 400% chaque semaine et chaque match, en fait, et ce n'est pas choisir la compétition ou le championnat, c'est les deux. Bruges le doit à ses supporters, Bruges le doit à ses joueurs, Bruges le doit à tout le monde après la saison qu'on a connue et la saison dernière aussi. Moi, mais Bruges, comme tu le disais tout à l'heure, je trouve, il leur manque un vrai leader sur le terrain. Tu vois ? Là, il n'y a personne qui en parle, on a fait un long débat sur Bruges, mais regarde, depuis que Bruges, ça ne va pas depuis quand ? Depuis que... Ça va voir que je n'apprécie pas forcément sur le terrain, mais depuis que Friede Vermeer n'est plus là, il ne joue plus, depuis que tu n'as plus de vrais leaders sur le terrain, quelqu'un qui prend le jeu à son compte, qui est là pour vraiment dire, hé les gars, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on gagne pour motiver l'équipe et tout ça. Un game changer. Voilà. Et bien, depuis qu'il n'est plus là, à Bruges, ça ne va plus. Et au final, il n'y a personne qui en parle, même de la médiation on n'en parle jamais, mais quand tu regardes, ça coïcide à plus ou moins. Tout à l'heure, on parlait de manque de personnalité, Van Aken n'a jamais réussi à prendre ce flambeau-là. Ils n'ont jamais pas importé de joueur ou de transférer de joueur avec un tel impact et une mentalité comme lui. Dès que tu arrives à Bruges, il y a peut-être 10 ans parce que ça fait longtemps, dès sa première saison, il était comme ça. Donc c'est un gars, c'est de sa nature. Et je pense que tu en as besoin d'au moins une personne comme ça dans sa équipe, toi, qui est là pour motiver tes troupes et ça. Pour moi, il n'y en a pas à Bruges, toi. Il y a un moment donné où le club de Bruges a trop cru que c'était trop facile de faire adapter des nouveaux joueurs qu'ils allaient revendre très facilement derrière. Je pense qu'il y a eu une tendance où Bruges, très rapidement, avait des joueurs qui s'adaptaient très vite, devenaient performants, étaient vendus. Il y a eu cette tendance, cette énergie où Vincent Manart, à un moment donné, tout ce qui touchait, c'était de l'or. Il faisait plus d'eux à chaque fois, enfin fois d'eux à chaque fois quand il achetait des joueurs. Il avait une énergie où il a su provoquer la chance et il a très bien travaillé en tant que dirigeant. Sauf que quand ça ne va plus, c'est là que tu vois qu'il y a un manque de fondement. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que tu expliques. Ils en manquent. Ils manquent de fond. Il y a un manque de base concrète du côté du club de Bruges. Est-ce que l'ambiance est toujours la même à Bruges d'ailleurs ? Parce que j'entends beaucoup d'hostilité. supporters où ils supportent plutôt contre l'adversaire pour essayer de nuire à l'adversaire, mais pas vraiment pour. Tu vois ce que je veux dire ? Pas pour leur joueur. J'ai l'impression que le mood a un peu changé chez les supporters de Bruges. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a moins de fanatisme autour du club qu'il pouvait y en avoir il y a deux ans par exemple. Non, je pense que le fanatisme y est encore. Et ça, on l'avait vu lors du dernier match de Coupe d'Europe face à Molde. Il y avait 17 000 personnes dans le stade, mais tu avais quand même une certaine ambiance. D'accord. Donc le fanatisme n'est pas n'a pas disparu. Mais après, voilà. L'ambiance où il y a de Bruges n'a pas changé. Elle est un tout petit peu moins percutante, on va dire. Mais je trouve avec les années, c'est aussi tu t'installes dans une position, il ne faut pas oublier, jusqu'en 2016, les supporters, ils avaient faim. Ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas eu de titre. Ils avaient faim, ils avaient soif. Ils voulaient ce titre. Et une fois que tu as eu quelques titres d'affilée, tu as eu le Covid aussi à huis clos, tu as une certaine aisance qui s'installe aussi du côté des supporters. Il y a une certaine habitude qui s'installe. On est champions, on a la meilleure équipe. Comme ça, enfin un peu, ils se sont eux-mêmes comparés au Bayern. Moi, je les ai plus comparés au FC Bale qui a connu un peu la même conjoncture que le club. Ça s'installe chez les supporters aussi. Oui, c'est très intéressant. Bon, tu le sais, on a deux grands, on ne peut pas dire supporters, mais sympathisants du standard de Liège. On ne peut pas ne pas évoquer dans cette émission le standard de Liège et on sait que vous nous écoutez aussi pour ça. C'est un plaisir. Évidemment, vous avez perdu votre temps si vous avez regardé le match vendredi soir entre la Gantoise et les Rouches. J'ai perdu mon temps aussi parce que j'étais au stade et effectivement, c'était une véritable bouillabaisse. Ça, tu as vu des goals. J'ai vu des buts. J'ai vu des buts, effectivement, c'est déjà ça. J'ai vu un petit 5-1 à la défaite du standard de Liège perdant donc d'un match sans intensité et sans énergie parce que ce n'était pas non plus folichon du côté du Cahar Kient. Les joueurs du standard de Liège ont-ils perdu l'envie de jouer ces Europe Play-Off ? Mon cher Quentin. L'envie, sûrement. Pourquoi ? Déjà, je vais revenir sur une déclaration un peu lunaire du coach Ivan Leco après le match énervé, frustré et qui dit à l'interview sur mon H.O. Je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça parce qu'il a dit en fait, il y a des joueurs qui perdent 5-6 fois le ballon chaque fois à chaque match et tout, ce n'est pas normal et quand on voit comment ils s'entraînent sans conviction et tout, ce n'est pas normal. Mais alors, si tu vois qu'ils s'entraînent mal, qu'ils s'entraînent avec sans envie, pourquoi tu les alignes ? Pourquoi tu ne mets pas un jeune à la place ? Que tu mets quelqu'un justement, on en parlait avec le club de Bruges quand on disait que c'est les joueurs qui ont envie qu'ils doivent jouer ? Mais là, c'est pareil. Si toi-même en tant que coach, tu dis qu'à l'entraînement en semaine, tes joueurs, ils ne se donnent pas, ils font de la merde et que c'est n'importe quoi l'entraînement, tu es responsable de les aligner quand même sur le terrain. Peut-être qu'il a des directives j'en serai, peut-être que ça fait les infos, peut-être qu'il a des joueurs où on lui dit lui, il doit... Advenez pas, pourquoi il joue toutes les semaines alors qu'il ne leur touche pas une ? Donc, tu insinues que ce n'est pas lui qui fait le 11 de base ? Peut-être pas. Moi, je pense que... Je pense qu'il est complètement leader et c'est lui le patron. Je pense qu'il va de l'écho et je ne pense pas qu'il accepterait que quelqu'un d'autre... Pour les 11 joueurs ? En fait, le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des joueurs que le standard de Liège veut garder et il y a des joueurs que le standard de Liège aimerait aussi garder. On pense notamment à un dossier d'Oumbia. Le dossier d'Oumbia, c'est un dossier où il y a déjà de l'intérêt de l'étranger et ils ne sont pas sûrs du tout de pouvoir le garder parce qu'ils ont signé une espèce d'option comme un accord où le standard aimerait lever mais pas aux mêmes conditions financières, etc. Donc, il y a des joueurs où, quelque part, ils sont un peu obligés de les imposer. Ivan Leco, par exemple, n'est pas obligé de mettre Moussa Djenepo mais comme il gagne 1,3 million d'euros brut par an. Il est obligé de le faire. T'as compris. On ne lui dit pas ainsi douloureusement mais t'as compris. Alors que quand tu le vois sur le terrain, il ne devrait pas jouer. Il ne devrait pas jouer. Il a été absolument catastrophique encore une fois. Depuis qu'il est revenu au standard. Oui, alors que sur le banc, tu as un tchanchanac qui, lui, tu sais que c'est un amoureux du club, c'est un amoureux du blason. Djenepo aussi, je ne dis pas le contraire, mais qui mouille le maillot et qui se bat plus. J'aime bien l'école et tout. Il fait du bon boulot et tout. Mais là, ce n'est pas logique. C'est magnifique. Ce que tu dis me fait penser à un truc. Les gars, est-ce qu'on a tous vu le match de Steven Alsaté ou pas ? On est d'accord que Steven joue dans son fauteuil comme s'il était à Oussain Saint-Simeon et qu'il n'a plus envie de courir. Il n'a plus aucune envie. Il n'a plus aucun intérêt. Il n'a pas d'amour pour le club. Il sait qu'il ne sera plus là. Il est en fin de contrat à Brighton. Donc, il sait qu'il sera libre. C'est été. Donc, tu vois, il y a des choix. Non, mais ça, je pense qu'est-ce qu'on va voir à partir des prochains matchs et tout. Tous ces joueurs-là, la direction, on l'avait déjà dit avant les playoffs. On l'avait dit tous ceux qui ne sont pas là l'année prochaine ne jouent pas. Les gars avaient dit dans la presse juste avant le match. On va à la Gantoise avec le meilleur 11, avec la meilleure équipe parce qu'on veut encore espérer. Maintenant, on sait qu'il n'y a plus aucun espoir. Et donc, tous ces joueurs-là, merci, au revoir. Vous n'avez pas envie de mouiller le maillot. Vous n'avez pas envie de jouer ? Ça, par contre, je peux te le confirmer, Xavier. Il y aura de gros changements lors du match face à OHN. Il va y avoir des jeunes joueurs qui vont être mis en avant. Et on va essayer de mettre aussi en avant des jeunes joueurs qui n'ont pas encore vraiment eu beaucoup de minutes. Je pense que Chanak va recevoir du temps de jeu également. Donc, lui qui est plutôt sur le départ en fin d'année. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'aussi, ça ne met pas en valeur tes talents d'avoir une telle déconfiture parce que tu fais vraiment, je dirais, jeu égal dans le match en première période. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, à partir du moment où tu es en seconde période, tous les mots du standard en fait retombent. Tu n'as plus aucune intensité. Et derrière, qui est-ce qui trinque ? C'est les jeunes qu'on met en avant comme un Nubi, etc. En disant, ah ben tiens, c'est un crack machin truc, idée incroyable, propagande de fou, FC Nubi, je vois sur Twitter. Les gens sont complètement tarés avec ce jeune. C'est un bon défenseur central. Mais dans ces conditions-là, il ne se mettra jamais en avant ou il part. Et dans ce cas-là, il se met en avant dans un autre club avec un autre projet sportif ou alors il faut quelque chose de plus cohérent à côté de lui parce que sinon, ça va devenir une promesse et un talent gâché. Moi, je te le dis direct. Sans morceaux d'un correcteur. C'est évident. Alex, la situation du standard, est-ce que ça t'interpelle en tant que, je dirais, fan du football belge en général ? J'aime bien le standard aussi, tu sais. Oui, ça m'interpelle. Mais ce qui m'interpelle plus, c'est de nouveau ce qu'il y a au-dessus, c'est la structure. C'est une structure américaine qui est très chiffrée, qui est très statistique aussi et donc malheureusement, ça prend le dessus sur le feeling, sur le club, sur le football en général et on voit les autres clubs de 777, ce n'est pas forcément la joie non plus les dernières années. c'est inquiétant, c'est dommage pour le patrimoine du football belge. Après, voilà. Paradoxalement, le club qui va le mieux dans la galaxie 777, c'est le club dans lequel ils ont le plus investi. Ah bah tiens, quel hasard ! C'est incroyable ! Ah bah c'est fou ! La Genoa fait une super saison, ils sont douzièmes, ils vont très certainement pouvoir revendre Matteo Rettegui le double ce qu'ils l'ont acheté. Bah oui, mais ils ont acheté ! Ils ont mis 15 millions d'euros pour le joueur ! C'est ça ! Sauf qu'à un moment donné, dans les autres clubs, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que le standard fait partie d'une deuxième catégorie d'investissement depuis que 777 partners a décidé d'acheter Everton qui pourrait être rentabilisé ou voudrait être rentabilisé s'il y a une possibilité d'être, je dirais, d'être vendu. Maintenant, on verra, il n'y a rien de concret sur la table à l'heure actuelle. Espérons qu'ils revendent. Voilà, on sait que Bruno Venanzi espère récupérer ses parts également, mais 777 a encore fait des promesses comme quoi ils allaient le payer. Mais s'ils ne le font pas, ils pourraient revenir dans le capital et revendre éventuellement ses parts. On en a parlé, il y a le dossier Le Maquin, on sait qu'il a vu notamment Lucia Donofrio récemment. Donc voilà, il y a des possibilités de faire revenir les anciens comme une espèce de... Comme toujours. Comme Dark Vador, quoi. C'est un peu Star Wars, en fait, le standard. C'est un peu ça, quoi. Mais un petit mot à dire encore sur le standard ou la performance de Gant ou sinon on va au crack, au fraude ? Je vous donne la possibilité. Gant qui... Ça fait 3 saisons, je pense qu'il loupe les playoffs 1 et 3 saisons qui sont européens. Donc Gant est clairement ce favori pour les européennes playoffs et à voir, du coup, en fonction de ce qui se passe avec la coupe et tout, s'ils vont jouer. Oui, mais je pense que Gant finira encore européen comme chaque année. Avec une petite pépite, si vous ne l'incitez pas, je vais la citer, mais je vais vous attendre d'abord à vous écouter. Je vais prendre le temps de vous écouter. On y va, on est parti. Voilà pour la séquence découverte, le crack, la fraude, tout de suite. Évidemment, on va mettre en avant des éléments ou peut-être des centres, des joueurs ou des équipes. C'est à Xavier de décider. Bon, on va une mettre... Si on n'en avait pas parlé avant, on va dire comme fraude, Thorgan Hazard, vu son veste. Mais sinon, moi, on craque cette semaine, c'est Amri Gondelman, le joueur de Gant. Début de saison, on se demande un peu ce transfert-là. Après, c'est vrai qu'il prend de la place de Kums et de Sark au cas des blessés, c'est compliqué. Mais tout doucement, il joue de plus en plus. Il a quand même des belles statistiques. Maintenant, bon, avec un quadruplay, ça aide, mais quand même pour un milieu de terrain qui n'est pas tout le temps titulaire, qui joue au plic-ploc quelques minutes, déjà 7 buts et 3 assists, je trouve que c'est pas mal. Tout doucement, il s'acclimate Amri Gondelman, auteur d'un quadruplé avant le break international. C'est un terrible joueur. C'est un terrible joueur. Effectivement, il a de grosses, grosses qualités d'encore s'adapter, mais il a un gros potentiel. Ça, c'est certain. Quand tu as un crack ou une fraude ? Alors, un crack sera peut-être l'arbitre de ses play-off 1, mais c'est un gardien. C'est Warlesson. Pas mal. Très, très, très fort. Je pensais que tu allais me parler d'un arbitre et finalement, tu me parlais de gardien. Non, mais très, très fort. Il a empêché clairement Bruges faire une passe décisive encore à Denki sur son dégagement. Ses dégagements, ils sont incroyables et les arrêts réflexes qu'il a Warlesson. J'aime vraiment bien et j'aimerais bien voir l'année prochaine où il pourrait aller. Eh bien, ce sera intéressant. Moi, je pense qu'il n'y aura du côté de l'AS Monaco. Je pense aussi parce que sachant qu'ils ont racheté Cognes de Salzbourg qui maintenant joue plus et Majeki qui était au cercle qui maintenant finit la saison. Je pense qu'un année prochaine, Warlesson a une belle place sur le Rocher. Les dés sont en train de se décider. Voilà, les choses sont en train de se faire. Le puzzle est en train de se construire. Mais c'est vrai que c'est un excellent crack. Si j'avais dû décider, j'aurais décidé de la même chose. Bien vu, Quentin. Alex, tu as bien réfléchi ? J'ai bien réfléchi. Tu peux prendre deux. J'avais bien réfléchi. J'avais un super crack et Quentin vient de me le bouffer. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa. On aurait dû se concerter. Non, j'ai un deuxième crack. C'est Scovolson, en fait. Parce que finalement, il joue à la carte mais il marque quand même et c'est le meilleur joueur avec Maxime de Kuiper cette année et on sent qu'il était aussi sur le banc. Tout à fait. Mais on sent qu'il monte au jeu et que ça, 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 c'est un nouveau souffle. Après, rien que par ses actions sur la droite, rien que par ses centres, rien que par la pression, rien que par son but de nouveau. C'est le joueur le plus franc. Un game changer. C'est le crack. C'est le crack 2.0. C'est exactement. Il y en a bien un, effectivement, qui méritait d'avoir tout ce que, tout ce que, en fait, je pense qu'Igor Tiago a pris tout ce que méritait Scovolson. T'as failli dire Yago Tractor. Yago Tractor. C'est ça, exactement. Ça, c'est le trattore. Ça, c'est encore autre chose. Si tu veux faire des liens, on va faire des liens avec Javier Zanotti qu'on appelait le trattore. Mais bon, je ne vais pas parler de ma fanatitude de l'Inter ici, doucement. Non, mais c'est vrai que, franchement, Scovolson, il a quelque chose. Il est capable de faire des choix. Il te transforme un match à lui tout seul. Il prend le ballon, il fait tout. Il est impressionnant, même au stade. Je l'ai vu plusieurs fois au stade. Voilà, le goal qui met la FN, qui lance ce 1-0 s'ils avaient perdu à l'année. Qu'ils lancent ce match et tout. C'est vraiment un joueur que tu t'es senti quand il est monté au jeu, mais qu'ils aimaient bien passer sur le côté droit et qu'ils fassent. Des fois, il remettait sur la ligne puis après, il revenait, il jouait dans l'axe. C'est un joueur. Absolument génial. Effectivement, un joueur très, très intéressant. Souvent blessé, malheureusement. Souvent blessé, qui joue beaucoup pour le plaisir. Je pense qu'à mon avis, son hygiène de vie ne doit pas être non plus la plus folle. C'est un peu un profil à l'aide des nazars, en fait, un gros faiseur de différence, un mec qui aime s'amuser, pas un énorme travailleur non plus. Mais quand il arrive et qu'il fait la magie balle au pied, tu te dis, quel joueur ? Il en a un peu encore. C'est des joueurs comme il en existe encore, très peu. Il n'y en a plus beaucoup des profils comme ça. Non, mais c'est ça qu'on aime aussi. Tu sais, tu lui donnes le ballon, il va dribbler, il va tirer contre Molder, contre l'Union aussi. Rien que la reconversion et son tir de loin. C'est impressionnant. On n'a pas beaucoup de style comme ça en Belgique. Un joueur qui tente tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui a de la personnalité qu'on voit sur le terrain, qui prend ce ballon et qui dit, moi, je vais faire quelque chose avec. Je vais te proposer quelque chose. Et c'est pour ça qu'en tant que spectateur, tu payes ta place pour Allostas pour ce genre de joueur. Exactement. On va payer notre place ou alors on sera invité. On verra. On espère. On espère, évidemment. Si vous avez des places pour nous, évidemment, il vient sur les bruits de transfert. Vous voulez que j'en donne ? Ton craque. Vous voulez que je le donne ou pas ? Allez, je le donne. Il a l'air déçu. Je vais le donner quand même. Je ne voulais pas le donner cette semaine, mais je vais le refaire quand même. Évidemment, Fernand Espardo, on va parler de ce magnifique talent qui est auteur d'un très beau but d'ailleurs. Franchement, il a une intelligence et surtout une maturité dans son jeu pour son jeune âge qui est véritablement intéressant. Décidément, l'académie de la Gantoise fonctionne très, très bien à plein régime. Chaque année, il sort des pépites. C'est en train de fonctionner de mieux en mieux et c'est quelque part aussi, je dirais, le leitmotiv ou en tout cas, la stratégie de Sam Barrow, le nouveau président pour la saison prochaine avec peut-être, pourquoi pas, Daniel Milicevic en tant qu'entraîneur. On verra bien. Mais il y a des possibilités. En tout cas, il a été bon en tant qu'entraîneur Daniel Milicevic et puis Fernand Espardo s'installe de plus en plus dans un rôle qui n'est pas nécessairement le sien parce qu'on sait que c'est un hélier gauche dans un système A3. Il est là quasiment comme attaquant dans un système A352. Donc c'est encore un peu particulier. Il arrive à s'adapter petit à petit mais il a cette liberté qui lui permet d'être vraiment virevoltant et puis qu'il y a le talent. C'est rare d'avoir des profils comme ça un peu à l'espagnol chez nous. Il y en a eu bien évidemment mais ici, techniquement, franchement, il apporte vraiment quelque chose. C'est prometteur. Comme quoi, ils ont peut-être déjà trouvé en remplaçant à toutes les pépites qu'ils ont perdu et pourquoi pas Malik Fofana qui était aussi un espèce de faiseur de différence comme ça. Mais bon, ça travaille bien. Bravo au club de la Gantoise. Et puis nous, évidemment, on va se retrouver, je le disais, dans Wait and See. Cette fois-ci, je peux le dire, mon cher Quentin. Je ne vais pas me faire interrompre, c'est très très bien. On va parler de Romelu Lukaku, on va parler de Bilal Elkanus et nous parlerons également de Mark McKenzie. Voilà, il me reste à vous remercier. Alex. Merci à vous. Très sympa. C'est un vrai bonheur de t'avoir accueilli. Tu es toujours le bienvenu ici et voilà, on va avoir des émissions à l'appel. Donc, ce sera vraiment un bonheur de te réaccueillir. On espère que t'as pris beaucoup de plaisir. Énormément. J'attends ton invitation. Magnifique. Quentin, un grand merci. Tu es avec moi la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. Magnifique. À la semaine prochaine, il est chaud. Il attend déjà le duel avec Thomas. Pour les prochains matchs, ça va être sympa. Ils vont aller se batailler. Xavier, un peu de repos pour toi la semaine pro. Un peu de repos une semaine de repos puis il ferait de retour. Voilà. Et puis comme d'habitude, bisous au bébé. Évidemment, on n'hésitera jamais. Gros bisous au bébé. Prenez soin des vôtres, c'est le plus important. Prenez soin de vous. On se retrouve très rapidement dans le Clubhouse Football Time. Merci à vous pour votre fidélité. Le like, le like. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501